Générique ... Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, l'imam de la paillade sortit de l'hôpital. Il avait été tabassé mercredi soir. L'agresseur serait un ancien gestionnaire de la mosquée. Montpellier joue sa demi-finale de top 14 à Marseille. Et demain, face au Racing Métro, ce matin, même le coach Fabien Gaillet s'est entraîné sur la pelouse du vélodrome. Et puis du sport et de la culture pour tous les collégiens. Les Olympiades de la diversité, c'était aujourd'hui au Parc Montcalm. Et on commence avec l'arrestation d'un violeur en série présumé hier matin à Montpellier. Le jeune homme de 18 ans est accusé d'avoir menacé, violé et volé trois femmes de 54 à 86 ans. Il sévissait dans le quartier de Selle-Neuve. L'homme a été identifié grâce au portrait dessiné par sa dernière victime. Plus de détails sur cette affaire avec le chef de la Sûreté départementale. On avait un violeur en série qui s'est vissé sur la ville de Montpellier depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Puisque le premier fait remonte maintenant au mois de février 2011. C'est un individu qui agissait quasiment une fois par mois. Puisqu'on a un fait au mois de février, un fait au mois de mars, un fait au mois d'avril. Donc trois viols et la dernière en date, une tentative de viols, il y a quelques jours la semaine dernière sur Montpellier. Un profil jeune, jeune majeur, connu des services de police, très connu des services de police pour des actes de délinquance tels que les cambriolages ou les vols violences. Donc connu de nos services pour ce type d'actes, jamais jusqu'à présent pour des viols. Sur les trois viols, il a systématiquement pris de l'argent et des bijoux aux victimes. C'est très rare qu'on ait des violeurs qui s'attaquent à des personnes de cet âge-là. Moi, je n'ai pas d'explication particulière aujourd'hui. Au cours de l'instruction, peut-être que les différents experts qui auront à se prononcer sur ce cas-là nous apporteront des orientations assez intéressantes. Le jeune homme a été placé en détention provisoire. Il est bien entendu mis en examen. L'imam de la Payade a pu assurer la prière du vendredi. Le religieux avait été hospitalisé mercredi soir suite à une agression. Il est sorti à temps ce matin pour prier avec les musulmans de Montpellier. Depuis plusieurs mois, la gestion de la mosquée serait au cœur d'une lutte de pouvoir entre d'anciens gestionnaires et les responsables religieux actuellement en place. Les détails avec Olivier Brachard. La communauté musulmane de Montpellier sous le choc après l'agression mercredi soir de l'imam de la mosquée de la Payade. Mohamed Ratabi, gardé en observation cardiaque, a tenu à sortir aujourd'hui de l'hôpital pour assurer lui-même la prière du vendredi. Il me pousse par la poitrine, il me dit toi tu ne rentres pas. Comme ça. Et puis j'ai balaïé son coup de main comme ça parce que je sais que je suis malade du cœur. Donc j'ai repoussé, il m'a pris par là. Je peux vous montrer le coup, il est toujours là. Voilà. Il m'a pris par là, il m'a arraché le bras. Et heureusement qu'il y avait des fidèles qui étaient présents, ils ont sauté sur lui, ils l'ont éloigné de moi. J'étais interdit d'entrer à la mosquée devant la porte de la mosquée. Toi tu ne rentres pas à la mosquée, je suis musulman. L'agresseur présumé est l'ancien secrétaire de l'association franco-musulmane qui gère la mosquée. Le bureau actuel accuse d'anciens membres d'avoir changé clandestinement les serrures de l'édifice tôt dans la matinée de l'agression. Il se serait ensuite présenté comme les nouveaux gérants de la mosquée sous couvert d'un papier officiel venant de la préfecture. Ils sont venus avec un faux procès-verbal. Ils ont dit qu'on ramasse de l'argent coalescente, ça veut dire qu'on a des gens qui vendent de la drogue, c'est à la mosquée ou je ne sais pas quoi. Donc ils ont accusé tout le monde de n'importe quoi. Ils sont venus avec des vigiles, avec de la sécurité, ils ont cassé les portes, ils ont changé les serrures. Ils ont dit maintenant c'est nous qui tient le pouvoir. Ces querelles de pouvoir couvrent des enjeux politiques importants. La mosquée de la Payade et ses 3000 fidèles peuvent présenter 15 délégués au conseil régional du culte musulman, dont c'est justement les élections au mois de juin. Pourquoi les musulmans ne peuvent pas avoir un lieu de culte digne qui le représente et dans lequel ils vont se sentir libres ? Loi des enjeux électoraux. Il y a un ras-le-bol chez les musulmans, les enjeux électoraux, on va vous faire une mosquée. On en a ras-le-bol. Aujourd'hui, il est dans l'intérêt de la mairie de régler ce problème parce que ça devient une bombe à retardement contre tous les candidats qui vont se présenter. Parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner comme couleur. Créée en tant que salle municipale par Georges Frèche en 2004, avec des fonds publics, la mosquée de la Payade est un véritable casse-tête pour la mairie de Montpellier. Ses fidèles sont en tout cas plus déterminés qu'avant à acheter la mosquée et en quelque sorte acheter leur indépendance. Une adolescente de 15 ans blessée d'un coup de couteau hier matin au collège Marcel Pagnol, un élève a blessé une camarade au cou avec un canif. La jeune fille a été hospitalisée, ses jours ne sont pas en danger. Une enquête de police est en cours. Pour l'inspection d'académie, le coup de couteau serait involontaire. On écoute la principale du collège. Sur le coup, on n'a pas su, puis au fur et à mesure que l'affaire s'est décanter, on a des enfants joués, se poursuivaient dans la cour. L'un est passé, il tenait un objet coupant dans la main que personne n'a vu. Il est passé à côté de cette jeune fille, il est tombé et il a eu un mauvais geste. Et voilà, il a touché cette jeune fille au qui. C'est un jeune homme qui ne pose aucun problème. Voilà, on a été extrêmement surpris de ce qui était arrivé. Une cellule psychologique a été mise en place pour les collégiens. Automobilistes, surveillez votre compteur de vitesse. D'ici la fin de l'année, 16 nouveaux radars vont être installés dans les rôles, dont 7 radars fixes et 9 radars feu rouges. La plupart seront à Montpellier. Les panneaux de signalisation de tous les radars pourraient être retirés. Une décision de la préfecture sur le sujet est attendue le 6 juin. Et on ouvre maintenant la page sport avec ces images uniques en Europe. Pour la toute première fois, un Big Air est actuellement installé sur les rives du Laisse. Il s'agit de cette grosse rampe de 18 mètres que vous voyez sur ces images. Elle est destinée au VTT Sloop Style. Le Big Air est bien entendu installé à Montpellier à l'occasion du FIS, le festival des sports extrêmes qui débute le 1er juin. Montpellier en demi-finale du top 14. C'est samedi après-midi. Les rugbymans du Hamacher ont effectué un entraînement de reconnaissance ce matin à Marseille. Parmi les joueurs, Fabien Galtier qui s'est entraîné comme les autres à l'occasion du Captain's Run. Avant de passer aux choses sérieuses et d'affronter les Parisiens du Racing Métro, les Montpellierains ont voulu profiter au maximum de leur premier pas au vélo-vroom, comme l'a confié le capitaine de l'équipe à la chaîne Marseille. On arrive ici, il a fallu un petit temps pour calmer tout le monde, dire bon maintenant on se prépare, on va s'entraîner tranquillement parce que tout le monde est arrivé. On prend les photos des vestiaires, le stade, on parlait des joueurs de l'OM. C'est vrai qu'on découvre ça avec des yeux de gosses. Donc voilà, il a fallu un peu gérer tout ça pour bien s'entraîner en suivant. On n'est pas favori du tout, on est outsider, c'est quelque chose qui nous va bien et qui est totalement normal. On a vu le Racing qui fait une grosse saison, qui finit deuxième du championnat, qui a aligné vraiment des gros matchs et très constant durant toute la saison. Donc forcément nous on est la petite équipe un peu qui s'est incrustée dans ces phases finales. Donc voilà, on essaye de profiter à chaque match et de tout donner pour ne pas avoir de regrets à la fin. 60 000 spectateurs sont attendus au Vélodrome demain après-midi. 11 000 places ont été vendues par le club aux supporters montpellierains. Et pour ceux qui ne pourront pas faire le déplacement, un écran géant sera installé à Antigone, place du Millénaire à Montpellier. Coup d'envoi de la rencontre 16h25. L'édition 2011 du Montpellier Beachmaster, toujours en suspens. A la mairie, on attend maintenant les garanties de financement et de gestion de l'association organisatrice pour décider si oui ou non elle subventionne l'événement. La compétition de Beachvolley devait se tenir du 10 au 19 juin sur la Comédie. Un match pour du beurre ou plutôt pour l'argent du beurre. Les footballeurs montpellierains vont à Bordeaux dimanche soir pour leur dernier match de la saison. Sportivement, le match est sans enjeu, mais le classement définitif lui conditionnera les sommes versées au club au titre des droits télé. Ambiance à l'entraînement avec Justine Bellamani et Mickaël Briffaud. La saison de Ligue 1 touche à sa fin. Le MHC joue dimanche son dernier match contre Bordeaux. Objectif, obtenir la 7ème place du classement. Grappier quelques places, ce serait quand même bien pour le club. On sait qu'il y a quand même des retombées financières qui peuvent être conséquentes. Et pour nous, par fierté, pour ne pas finir dans la deuxième partie du tableau. Ça fait plaisir quand on regarde le championnat et qu'on voit qu'on fait partie des 10 premières équipes. Une fin de saison décevante pour l'équipe qui avait pourtant bien commencé. On a fait une deuxième partie de saison qui n'est vraiment pas terrible. Parce que quand on voit la première, après le match de Nice, qu'on est premier pour la première fois de l'histoire du club, on se dit qu'on va s'inscrire dans une année magnifique et au final, un peu déçu sur la fin. Donc ce petit goût amer, il nous a fait poser quelques questions quand même. L'enjeu est surtout financier. Puisque si Montpellier l'emporte, la prime serait d'environ 7 millions d'euros. La comédie du livre, c'est parti. Depuis ce matin, auteurs et éditeurs sont installés sous les tentes blanches. Place de la comédie, 400 écrivains ont été invités pour l'occasion. Cette année, c'est l'Allemagne qui est à l'honneur. 26 écrivains germaniques seront présents pour cette 26e édition qui se termine dimanche soir. Moëlle Alia Kabi a interrogé une exposante sur son stand. On a des bons auteurs. On espère que les gens seront là pour les rencontrer. Et puis c'est la fête des mères dimanche. Donc on peut se dire que pour changer, à la place des fleurs, ils auront envie de venir acheter un livre et rencontrer les auteurs. Donc on espère bien. Plusieurs centaines d'élèves de 4e étaient réunis au Parc Montcalm, aujourd'hui à l'occasion des Olympiades de la diversité, au programme du sport, des arts plastiques, de la culture générale, une journée de challenge organisée avec les étudiants du groupe Subdeco. Nicolas Paolorsi et Nouria Casacouberta étaient sur place. Ils s'appellent Hicham, Lola, Amadou et Christine, et tous ont participé aux Olympiades de la diversité ce vendredi. Avec 120 étudiants sur place, l'école supérieure de commerce de Montpellier s'est mobilisée en masse pour accueillir les collégiens. Objectif, rassembler les jeunes sur le thème de l'égalité des chances et leur orientation professionnelle. Pour se retrouver un petit peu, on a même eu des tables rondes avec des personnes qui travaillent en entreprise pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe, quels études il faut prendre, ils peuvent poser des questions. Avec au menu du foot, de la lutte, du tir à l'arc, mais aussi de la peinture et du scrabble, les activités n'ont pas manqué. Les collégiens ont apprécié à la fois les différents sports, mais aussi les bénévoles. Ils sont sympas, ils ne sont pas comme des profs. L'activité que j'ai préférée, c'est le tir à l'arc, parce que c'est la précision que je préfère. Après, il y a eu plein d'autres activités, toutes aussi marrantes les unes que les autres. C'était énorme. C'est donc conquis que les élèves sont repartis du parc Moncalme en fin d'après-midi. L'école supérieure de commerce poursuivra ses nombreuses opérations sociales à la rentrée scolaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu, lundi à 12h30 pour le Flash. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction. D'ici là, passez un excellent week-end sur TV Sud.